Edmond Locard La méthode policière de Sherlock Holmes Plus un crime est dénué de bizarrerie et banal, plus il est difficile d'en faire la preuve. Le mystère de la vallée de Moscombe L'action exercée par les nouvelles policières d'Edgar Poe sur quelques esprits, l'influence non douteuse qu'a eue Gaborio sur le populaire ne sont rien au prix de l'évolution déterminée par Conan Doyle chez le contemporain. Les aventures de Sherlock Holmes, traduites dans toutes les langues, répandues dans le monde entier, ont connu ce qu'on est appelé, qu'on venait d'appeler un magnifique succès de librairie. Dans tous les milieux, les héros de tant de merveilleuses aventures a suscité une émotion que les intellectuels n'avouent pas toujours, mais que les simples proclament. Et ce retentissement immense a produit toute une séquelle, parfois curieuse, mais presque constamment déplorable. Des imitateurs, des rivaux, des copistes, des parodistes aussi, ont surgi de toutes parts. Ce n'était plus que de gentlemen, cambrioleurs, amateurs détectives, policiers, consultants. Les feuilletons, les revues et les livres, se conformant au goût du jour, ne narraient que crimes, enquêtes et mystères. L'affiche montrait des pouces sanglants et des pas au plafond. La devanture des libraires flamboyait de crânes fracassés et de mars hémorragiques. Les hebdomadaires spéciaux se paraient de masques percés d'yeux tragiques et de poignards dans des mains gantées. Tous les gamins rêvaient d'être rouletabilles, les femmes adoraient secrètement Arsène Lupin, les hommes souhaitaient la carrière de Sherlock Holmes quand ce n'était pas celle de Raffles. Bref, il y eut dans l'histoire littéraire un âge du roman policier. Je ne crois pas du tout que l'influence d'une telle littérature ait été de tout point bienfaisante. Je sais de jeunes hommes que les aventures de tels malfaiteurs, cités comme un modèle de distinction et de chevalerie, ont troublé et qui ont marché gauchement et très fâcheusement sur ces traces. On s'est fort élevé contre la publicité donnée par la presse aux constatations judiciaires, aux audiences d'assises, aux exécutions capitales. Certains quotidiens, et non des moindres, par leur tirage, relatent les actes de bandit aussi soigneusement que d'autres les gestes des gens de théâtre, et nous sommes gratifiés d'autant de détails intimes sur le moindre cambrioleur que sur Mme Cécile Sorel. Les conséquences en sont grandes. Les enfants, en France surtout, rêvent volontiers, et tant d'adultes restent en ceci toute leur vie adolescent, de voir leur nom dans les gazettes. On y parvient de diverses manières. Être reçu au baccalauréat ne donne droit qu'une mention brève. Être écrasé par une voiture procure deux à trois lignes. Manifesté de l'héroïne dans un incendie ou à l'occasion d'un cheval emporté ne serait mené plus loin qu'à un entrefilet fort sec. Le moindre délit est deux fois plus productif de notoriété. Et un crime, même opéré sans génie, assure une publicité qui lui rende jaloux feu M. Edmond Rostand. Je ne parle pas d'un Bonneau ou d'un Steinelle qui mérite des éditions spéciales, à quoi nul héros honnête n'ose jamais prétendre. Comment résister à la tentation d'arriver aussi sûrement à la gloire ? Aussi, chaque attentat, célébré par la presse, engendrait-il une série d'imitateurs. Et ainsi s'expliquent les suites si curieuses de méfait à l'heure épidémique. Exploits d'anarchistes, empoisonnement, dépeçage, se succèdent et se répètent sous l'influence de la renommée obtenue par le premier criminel. Il n'est guère douteux que les récits de turpitude romanesque, brillamment et complaisamment narrés, n'aient un résultat presque analogue. L'imagination s'enflamme à suivre les hauts faits de héros, quand même sympathiques. Car si l'auteur manque rarement de montrer au chapitre final le droit vainqueur et des victimes enrichies, voire ressuscité, le bandit a tout de même fait montre d'énergie et d'intelligence. Tantôt comme fantomasse, il a le prestige d'un pouvoir magique menant de loin cent intrigues sombres et disposant à son gré d'esclaves innombrables et soumis. Tantôt comme rafles, il est sportif et distingué d'une correction impeccable, pratiquant l'infraction comme le golf et le cricket. Tantôt comme Orsène Lupin, il a la grâce, la générosité, l'esprit et d'un mot, cette chose si purement française, le sourire. De sorte que, tour à tour, il est bironien et c'est le génie du mal. Il est alors la plus pure incarnation du genre anglais. Ou bien, il est le dernier gentilhomme. Il y en a pour tous les goûts. Pour les femmes sensibles, pour les esprits pratiques, pour les romantiques et pour les concierges. Il y en a surtout pour les petits jeunes gens qui hésitent sur la voie à suivre et à qui le métier de gentleman cambrioleur apparaît comme un rêve ou la netteté des profits se nîmes agréablement des fumées de la gloire. Entrer à Polytechnique ne le mènerait pas si haut. Conan Doyle a bien quelque part de culpabilité dans cette funeste influence parce qu'il est l'origine de toute cette floraison. Mais on ne saurait équitablement le rendre responsable des champignons diversement vénéneux qui ont proliféré dans son ombre. D'autant que son oeuvre ne faut un pain guère de criminels sympathiques. Pour mieux dire, il ne s'attache jamais à nous exposer les états d'âme des malfaiteurs. Il pose comme une équation à résoudre les données d'une enquête policière et montre comment un détective de génie en peut déterminer l'inconnu. L'œuvre de Conan Doyle, celle du moins qui nous intéresse, tient tout entière dans le personnage de Sherlock Holmes. D'une taille élevée, il avait plus de cinq pieds et demi, sa maigreur le faisait paraître bien plus grand encore. Ses yeux étaient vifs et perçants et son nez, mince et recourbé comme le bec d'un oiseau de proie, donnait à son visage une expression décidée, décidée, jointe à un air de pénétration remarquable. La forme carrée et proéminente de son menton contribuait aussi à dénoter chez lui une puissance de volonté peu commune. Ce portrait, nous n'avions besoin ni de le lire ni de le voir incarné par Gémié. C'est celui que construit inévitablement notre imagination lorsqu'elle veut se représenter le détective idéal. Mais ce qui importe davantage, c'est de connaître l'histoire intellectuelle du héros. Sherlock s'est étroitement spécialisé dans la technique policière. Une prédisposition remarquable l'obligeait et pourra s'y parler à cette profession. Dès sa jeunesse, il avait le goût des recherches et des enquêtes et son esprit s'appliquait de lui-même à la solution des problèmes et à la découverte des mystères. Mais de bonheur aussi, il comprend que raisonner n'est pas l'unique opération qui importe. Il faut d'abord observer, et l'on observe bien, suivant l'admirable formule de Bertillon, que ce que l'on a déjà dans l'esprit. C'est pourquoi il adopte et suit un plan d'études très personnel. À la faculté de médecine, il apprend l'anatomie. Il fait des expériences sur les cadavres, mais ne paraît pas se soucier du cours de médecine légal, ce qui l'amènera à de bien curieuses manœuvres lorsqu'il participera à des levées de corps. Il étudie à fond la chimie, et dans la chimie approfondit certains chapitres, les inconnus comme la toxicologie, les autres inédits comme l'analyse des tâches de boue. En botanique, il ne veut connaître que les plantes vénéneuses, en droit seulement les questions pénales. Enfin, il possède, nous dit son confident Walson, une incroyable érudition en littérature sensationnelle. Entendez par là qu'il a étudié toutes les causes criminelles des pays les plus variés, de telle sorte que chaque affaire évoque chez lui le souvenir d'une série de problèmes semblables dont la solution est connue, et au sujet desquelles il peut ainsi raisonner par analogie. En dehors de ces matières, Holmes professe avec impudeur la plus sereine ignorance. Il va jusqu'à se targuer de ne pas savoir qui de la Terre ou du Soleil tourne autour de l'autre. Et ce mépris superbe qu'il professe pour Copernic et Galilée, Holmes l'entend à la littérature, à la philosophie, aux mathématiques. Par contre, il connaît tous les trucs de camouflage, le boxe comme un professionnel, et pratique le jujitsu avant même qu'on l'ait importé en Europe, de sorte qu'il est capable de mettre activement la main à la patte lorsqu'il s'agit d'une arrestation un peu mouvementée. Rien de plus affligeant, certes, que ce mépris de la culture générale. Mais comment ne pas admirer cette sélection de connaissances qui fait adopter à Sherlock le programme précisément élaboré depuis dans les instituts de police technique ? Les élèves qui ont suivi à l'université de Lausanne les cours de Reiss recevait une instruction tellement semblable à celle du personnage de Conan Doyle qu'on imaginerait volontiers l'institut comme une fondation de Sherlock retirer des affaires et occupant ses loisirs à former des disciples. On remarquera cependant que le narrateur des exploits de Sherlock Holmes, son ami Watson, ne fait pas mention une seule fois de cet ensemble de connaissances qu'on a si pompeusement et si inexactement appelées polies scientifiques et qu'on désigne beaucoup plus simplement par le terme de « technique policière ». C'est que, précisément, les romans de Conan Doyle ont été écrits à une date où ces noms n'existaient point et où les matières qu'ils embrassent étaient disséminées dans des ouvrages de chimie, de médecine légale, de cryptographie, de graphologie, d'instructions criminelles, d'anthropométrie et de criminalisistique. Or, cette technique ! Non seulement Sherlock la connaît beaucoup mieux que n'importe lequel de ses contemporains réels et vivants, mais encore il est un initiateur, et l'on peut voir dans les traités le nom de ce héros imaginaire figuré parmi ceux des spécialistes comme ayant ouvert une voie nouvelle aux expériences et aux études. J'avoue, pour ma part, avoir pris dans les aventures de Sherlock l'idée première de recherche sur les centres de cigares et sur les tâches de boue, et je ne sais ne pas être le seul à avoir trouvé dans ses romans des idées neuves et des inspirations utiles. Donc, Sherlock est un autodidacte, et il n'en pouvait être autrement puisqu'il crée un art nouveau. Il est en outre un prédisposé puisqu'il a le goût iné des recherches policières et des mystères à éclaircir. Il ouvre donc un cabinet de détectifs consultants et très rapidement devient célèbre. Les causes les plus difficiles, les problèmes les plus ardus lui sont soumis, et non seulement il parvient presque toujours à la découverte de la vérité, mais il y arrive avec ce qu'on appelle en algèbre une solution élégante. Sa méthode comporte deux temps, qu'il désigne lui-même sous le nom d'observation et de déduction. Toutes réserves faites sur la convenance de ces termes, il sied de choisir des exemples et de voir l'illustre détective à l'œuvre. Voici d'abord l'enquête narrée sous le titre de « L'entrepreneur de Norwood ». Un jeune solliciteur, Hector McFarlane, reçoit la visite d'un entrepreneur, Jonas Oldacre, qui lui apporte son testament, l'instituant, lui, McFarlane, légataire universel. Le solliciteur est à la fois ravi et stupéfait, car il ne connaît que fort peu Oldacre, et sait seulement que le vieil entrepreneur a été jadis en relation avec ses parents, mais qui sont actuellement en mauvais termes. Cependant, McFarlane, rempli de reconnaissance, promet de garder un secret absolu sur cette libéralité et va le soir même, chez Oldacre, étudier avec lui divers dossiers pour se mettre au courant de ses affaires. Le lendemain matin, on trouve la maison d'Oldacre partiellement brûlée. L'entrepreneur a disparu dans l'incendie. Il ne subsiste que des tâches sanglantes et quelques débris osseux. Rien n'a été volée et on a découvert sur les lieux du crime une canne qui est celle de McFarlane. Le solliciteur, effrayé des charges qui s'accumulent contre lui, vient se confier à Sherlock Holmes et sait chez le détective qu'il est arrêté par l'agent Lestrade de Scotland Yard. Bien entendu, Lestrade qui incarne la police officielle, c'est-à-dire le vieux jeu, trouve l'affaire « on ne peut plus simple ». « Il se fait quitte qui prodeste ». Celui-là agit à qui ça rapporte. McFarlane est héritier, or on a tué sans rien voler, donc il est coupable. Et malgré ses délégations, le solliciteur est écroué. Mais Holmes a entre les mains le testament apporté par Oldak à McFarlane et qui est le point de départ de l'affaire. Il y remarque des choses fort curieuses. On peut lire les premières lignes, celles du milieu de la seconde page et quelques-unes à la fin. Elles sont nettes comme des caractères d'imprimerie. Mais l'écriture des autres pages est détestable. Il y a même trois endroits que l'on ne peut déchiffrer. Holmes n'hésite pas à déduire « cela a été écrit dans un train ». Les parties bien écrites ont été aux arrêts dans les gares, les mauvaises pendant le trajet et les très mauvaises ont été aux aiguilles d'embranchement. Cela a été fait sur une ligne de banlieue car nulle part, excepté près d'une grande ville, on ne trouverait autant d'aiguilles se succédant aussi rapidement. Sinon qu'on admet qu'il a passé tout son voyage à écrire le testament, le train était un express qui ne s'est arrêté qu'une fois entre Nordwood et London Bridge. Conclusion, un homme qui fait son testament avec cette hâte et dans de pareilles conditions ne saurait mieux établir son intention de n'y attacher aucun effet réel. Ainsi, l'affaire présente à son origine quelque chose de suspect qui empêche de croire, sans plus d'enquête, à la culpabilité de McFarlane. C'est donc une expertise de documents écrits qui servira de point de départ aux recherches de Holmes. Il va maintenant interroger les parents de l'inculpé. La mère se répand en invectif contre Oldacre qu'il a autrefois demandé en mariage, qu'elle a repoussé et qu'elle tient pour un scélérat. Pendant ce temps, les charges s'accumulent. On a trouvé dans les cendres de l'incendie des boutons de culotte à demi-calciné qui s'identifient avec ceux de la victime. Enfin, preuve indiscutable, une empreinte sanglante est découverte près de la patère où le criminel avait accroché et a repris son chapeau. Or, cette empreinte correspond au pouce droit de l'inculpé. L'estrade et la police officielle triomphent. Mais c'est précisément cette preuve qui va mettre Holmes sur la bonne voie. L'empreinte, il en est sûr, n'était pas là au moment des premières constatations. Ce n'est pas McFarlane qui a pu sortir de sa cellule pour venir apporter contre lui-même cette charge accablante. C'est donc que le vieil oldacre n'est pas mort. Il a simulé le crime dans un double but. D'abord, se venger de la mère de McFarlane en déshonorant son fils, puis faire croire à sa propre mort au moment où il a été remis en faillite, ce qui lui permet d'aller vivre ailleurs avec l'argent qu'il avait viré au compte d'un prêt-en-ont. Et en effet, en simulant un incendie, on fait apparaître le dacre qui abandonne sa cachette en fumée pour se livrer à la police. C'est bien lui qui avait, à tout hasard, fait appuyer la main de McFarlane sur de la cire molle et qui, à l'aide de ce moulage, avait une fausse empreinte sanglante. Quant aux débris osseux et aux taches de sang, il les a obtenus en tournant des lapins. Au revoir, la méthode suivie ici par Sherlock Holmes. Il ne raisonne pas a priori. Il cherche des preuves tangibles ou, comme on dit maintenant, des preuves indiciales et il les interprète. Il est vraiment expert, policier et non logicien pur, comme le Dupin d'Edgar Poe. Dans le remarquable exemple que je viens de citer, il est mis sur la voie par l'étude d'un manuscrit. Il y est ramené, malgré les apparences, par l'interprétation d'une trace. J'ajoute tout de suite qu'il a eu tort de négliger l'examen des os et des taches de sang qui lui auraient montré aussitôt la supercherie, car rien ne ressemble moins à un os humain qu'un os de rongeur, et les sangs des diverses espèces animales sont toujours différenciables. J'ajoute surtout qu'il a été extrêmement intéressant de savoir comment Toldacre s'y prend pour faire de fausses empreintes avec une trace en creux dans de la cire molle et que ce secret serait payé cher par nombre de malfaiteurs. Mais, à ses objections près, la méthode de Sherlock Holmes est les plus remarquables. Nous allons en voir d'ailleurs un autre exemple typique dans l'affaire de la vallée de Boscombe. Le fermier Charles McCarthy a été trouvé mort près de l'étang de Boscombe. Un témoin l'a aperçu quelques instants avant le crime, discutant très violemment avec son fils. C'est celui-ci qui est venu à la ferme annoncer la mort de son père. Il a les mains tachées de sang et son récit est des plus embarrassé. Arrêté aussitôt, sa défense est confiée à Sherlock Holmes. L'illustre détective se rend sur le théâtre du crime et examine d'abord avec un soin minutieux les traces laissées sur le sol. La culpée a déclaré avoir rencontré son père par hasard. Il le reconnaît une discussion très vive avec lui, mais le quitta et c'est après l'avoir perdu de vue qu'il entendit un cri terrible. Il revint en courant et trouva son père mourant avec une seule blessure à la tête. Pendant qu'il était à genoux près du corps, un manteau gris qui était jeté à quelques pas disparut. La lecture des traces confirme entièrement ce récit. Sherlock tira une loupe de sa poche et se couchant par terre pour mieux voir, après avoir étendu son waterproof dans le but de ne pas se mouiller, il se mit à se parler à lui-même plutôt qu'à nous. « Mais ce sont les empreintes du jeune McCarthy. Deux fois il marchait, une fois il reculait, c'est bien certain car la semaine est profondément marquée tandis que le talon est à peine visible. cela confirme sa déposition. Il a couru lorsqu'il a vu son père étendu par terre. Je vois ici les empreintes du vieux McCarthy lorsqu'il se promenait le long en large. Mais qu'est-ce que j'y suis ? La crosse du fusil lorsque le fusil s'était là à écouter. Et ceci, ah ah, les empreintes de quelqu'un qui a marché sur la pointe des pieds et qui avait des bottines tout à fait particulières. L'individu est venu, il est reparti puis est revenu naturellement pour chercher le manteau. Maintenant, d'où venait-il ? Holmes fouillait le sol, perdant la piste puis la retrouvant. Il a suivi ainsi jusqu'à la lisière du bois à l'ombre d'un grand être l'arbre le plus élevé du voisinage. La piste contournait l'arbre. Le résultat de ces investigations c'est que le assassin est un homme de court taille, gaucher, boitant de la jambe droite, portant des bottines de chasse à semelles épaises et à manteaux gris. Il fume des cigarelles indiens, se sert d'un bout à cigare et portent dans sa poche un canif émoussé. Le signalement correspond à celui de Turner, propriétaire dont McCarthy était le fermier, mais dont il avait été auparavant le complice lors de vols commis à Ballarat en Australie. Et Sherlock était tellement sûr de la culpabilité de Turner qu'il l'affirme avant même d'avoir vérifié si le signalement établi d'après les traces s'appliquait à lui. En effet, le jeune McCarthy a déposé que son père avait poussé plusieurs fois le cri «Cokey » qui est un signal usité par les Australiens et d'autre part la seule syllabe qu'a prononcée le bourron est «Ruth ». Les témoins ont pensé que le blessé délirait. Et Sherlock a interprété par « Ballarat » et sachant que Turner avait tourné journée en Italie et en Australie. Il conclut que c'était au devant de lui qu'allait la victime. Il est intéressant de savoir comment Loms est parvenu après dresser le signalement de l'agresseur d'après ses traces. « Il est possible, dit-il, de juger approximativement de la taille de quelqu'un par l'écartement de son pas et aussi de ses bottines par l'empreinte. L'empreinte du pied droit est constamment moins distincte que celle du pied gauche. C'est donc qu'il appuie moins dessus. Pourquoi ? Parce qu'il est infirme, parce qu'il boite. Vous avez été sûrement frappés par la nature de la blessure décrite par le chirurgien lors de sa déposition. Le corps a été porté directement par derrière et cependant à gauche. C'est bien le fait d'un gaucher. Il est sûrement resté derrière l'arbre pendant que l'entrevue du père et du fils. Il a même fumé à cet endroit. J'ai retrouvé là la cendre d'un cigare que mes connaissances particulières en cendres de tabac me permettent de reconnaître pour avoir été un cigare indien. Après avoir trouvé de la cendre, j'ai cherché tout autour, dans la mousse, le bout de cigare qui avait dû être jeté là et je l'ai découvert. C'était en effet un cigare indien de la qualité fabriquée à Straterdame. J'ai constaté que le bout de cigare n'avait pas été mis dans la bouche. L'individu avait donc employé un bout pour le fumer. La pointe avait été coupée et non mordue, mais la coupeur n'était pas nette, d'où j'ai conclu qu'il avait un couteau émoussé. Là encore, la découverte de la vérité s'est faite en deux temps. Holmes a observé d'abord raisonner ensuite. Et voici enfin le thème de Une étude en rouge qui est le premier exploit de Sherlock et non le moindre. La police officielle a été avisée de la découverte d'un cadavre au numéro 3 de l'Horiston Garden. Des papiers trouvés sur la victime font connaître qu'elle se nommait Énoch Dribbler de Cleveland en Ohio. Le vol n'a pas été le mobile du crime et nul indication n'ouvre une voie à l'enquête. On a seulement trouvé écrit avec du sang sur un mur le mot «rash » qu'on pense être dans le nom de « rachelle » inachevé. Une femme aurait donc été l'instigatrice ou l'accomplice ou la cause du crime. Les agents de Scotland Yard viennent consulter Holmes. Celui-ci se rend d'abord sur le terrain. Une étude minutieuse des traces lui permet de tenir aux agents stupéfaits le discours que voici. Nous sommes bien en présence d'un assassinat et c'est un homme qui l'a commis. Cet homme vit au moins un mètre quatre-vingts. Il est dans la force de l'âge. Ses pieds sont petits pour sa taille. Il portait des chaussures communes carré du bout. Enfin, il fumait un cigare de Ciccinopoli. Il est venu ici avec sa victime dans un fiacre à quatre roues à trait d'un cheval dont trois des fers étaient usés tandis que le quatrième, un de ceux de devant, était neuf. Je crois être sûr que le meurtrier était très rouge de figure. Enfin, les ogres de sa main droite sont remarquablement longs. Ce ne sont là que quelques indications sommaires mais elles peuvent vous être utiles. Le poison a été la cause de la mort. Encore un mot. Resch est un substantif allemand qui signifie vengeance. Ne parlez pas trop de temps à rechercher Mlle Rachel. Comment les traces ont-elles révélées tant de choses à Sherlock ? L'arrivée en voiture est donnée par l'examen de l'allée. Il y a une double trace fraîche. Il n'avait plus la veille et il n'avait pas plu d'ailleurs depuis longtemps. Il s'agit donc d'une voiture venue la dernière nuit puisque les agents affirment qu'il n'en est pas venu dans la matinée. Pas de traces de pas autres que celles des agents dans l'allée. Donc, c'est dans la voiture que sont arrivés le meurtrier et la victime. La taille du coupable est fournie par divers éléments. Premièrement, la longueur du pas qui, à l'aide d'un calcul simple, donne la hauteur du sujet. Deuxièmement, elle a présenté l'inscription sur le mur. On écrit au niveau de ses yeux. L'agresseur est jeune car il a pu enjamber une flaque de 1,20 m que la victime avait contournée. L'oncle de l'index droit est long parce qu'il a écaillé le plâtre en traçant le mot rush avec du sang sur le mur. Le meurtrier fumait un cigare de Chichinopoli car la cendre était noire et compacte. Enfin, il a le visage rouge puisqu'il a saigné du nez comme un rive aux hommes très pléthorique à l'occasion d'une émotion vive. Quant au mot rush, il a été tracé pour donner le change car l'art ressemble un peu à l'art de l'alphabet gothique. Or, un vrai allemand quand il se sert comme ici de lettres majuscules emploie toujours des caractères latins. Nous pouvons donc en conclure d'une façon certaine que cette inscription n'a pas été faite par un allemand mais simplement par un maladroit qui a cherché à trop bien faire. Cette dernière conclusion me semble un peu hasardée et nous touchons du doigt ici le principal défaut de Sherlock toujours un peu trop sûr de ce qu'il avance ou qui plutôt n'établit pas de degrés entre les diverses certitudes. De même, le diagnostic d'hémorragie nasale eut gagné à être confirmé par un examen microscopique et la découverte dans le sang des éléments caractéristiques de la muqueuse pituitaire. Et encore, un épistaxis, même certains, ne donnaient que de faibles droits à conduire à un teint haut en couleurs. Il s'expliquait au moins aussi simplement par un coup de poing sur le nez. Mais elle restait tout à fait jolie et d'une sagacité merveilleuse. Ce qu'il est moins, c'est la façon dont Sherlock diagnostique l'empoisonnement. Pendant qu'il parlait, ses doigts agiles se promenaient ça et là, tâtant, pressant, déboutonnant, inspectant tout. Et si rapide il fut cet examen que jamais on n'aurait pu croire qu'il fût en même temps si minutieux. Ensuite, Holmes, penchant sur les lèvres du mort, se mit à aspirer puis à renifler. C'est tout. Mais lorsque plus tard arrivait à la solution du problème, il expliqua à Watson les motifs qui l'ont déterminé. Dans le choix de son hypothèse, il dira « J'ai eu l'idée de renifler les lèvres du mort et je sentis une odeur qui me permit de conclure qu'on avait fait avaler de force à cet homme un poison terrible. Voilà une autopsie faite à peu de frais et une bien excessive simplification de l'analyse toxicologique. Mais, ou Sherlock, on devient superbe, c'est dans la série de raisonnements analytiques qui vont lui faire découvrir l'assassin. Ce qui l'apportait de découvrir avant tout, c'était le mobile du crime. Ce n'était certainement pas le vol puisque la victime n'avait pas été dévalisée. Était-ce une raison politique, une histoire de femme ? Voilà ce que je me demandais tout en penchant nettement pour la dernière hypothèse. En effet, les assassins politiques, une fois leur tâche accomplie, n'ont qu'une idée, celle de fuir. Or, ici, le meurtrier avait agi avec le plus grand calme, restant dans la chambre jusqu'à la fin et y laissant de nombreuses traces de son passage. Une façon si méthodique de procéder semblait indiquer le châtiment d'une injure privée et non une vengeance politique. La découverte d'une alliance de mariage prouve bien la justesse de mes appréciations. N'est-il pas évident que le meurtrier avait mis cet anneau sous les yeux de sa victime pour lui rappeler une femme qui les avait connue ? Et en quittant la maison du crime, je télégraphiai au chef de la police de Cleveland en lui demandant simplement tout ce qu'il savait à propos du mariage d'Enoff-Drebler. La réponse fut concluante. Drebler avait déjà, paraît-il, demandé à la justice de la protéger contre un ancien rival en amour nommé Jefferson Hope, lequel se trouvait actuellement en Europe. J'avais donc réuni dans ma main tous les fils du mystère et il ne me restait plus qu'à m'assurer du meurtrier. Un point déjà me paraissait bien établi. L'homme qui avait suivi Drebler dans la maison ne pouvait être que le cocher qui l'avait amené. Les pas du cheval indiquaient en effet qu'on l'avait laissé seul dans la rue, sans personne pour le garder et qu'il en avait profité pour errer un peu. Or, le conducteur n'avait pas pu aller ailleurs que dans la maison. Et comment supposer qu'à moi d'être fou un homme a eu de propos délibérés commettre un crime devant un témoin qu'il ne manquerait pas de le dénoncer ? Enfin, si quelqu'un voulait s'acharner sur la piste d'un ennemi, quel meilleur moyen a-t-il pour le suivre que de se faire cocher de fiacre ? Toutes ces considérations m'amenèrent à conclure que pour mettre la main sur Jefferson Hope, il suffisait de le chercher parmi les cochers de fiacre de la capitale, car il n'avait pas dû cesser son métier. N'aurait-il point été attiré l'attention sur lui que de changer brusquement l'existence ? Selon toute apparence, il devait donc pendant quelque temps au moins continuer à mener son fiacre. Oh, je ne craignais guère qu'il eût pris un faux nom. À quoi cela lui aurait-il servi dans un pays où personne ne le connaissait ? J'enbrigadais alors des petits gamins de la rue pour en former un vrai corps d'agent de police et je leur fis faire successivement la tournée de tous les propriétaires de fiacre de Londres jusqu'à ce qu'ils eussent découvert l'homme que je cherchais. En effet, trois jours après le crime, Jefferson Hope est arrêté. Il compte une longue histoire romanesque, légitimant pour une part le guet-apens qu'il avoue, et il meurt fort à propos de la rupture d'un anévrisme. Edmond Locard, directeur du laboratoire de police technique de Lyon.